Ce journal vous est offert par le FPI, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Deuxième jour de tension dans la province du Nord-Kivu, à Goma. Aujourd'hui, la ville de Boutembo lui a emboîté le pas avec une manifestation anti-monisco. Arrestation de Jimmy Kiteng et communicateur du PPRD, Ferdinand Kambéré appelle à son relâchement sans condition. Les autorités congolaises ont décidé de la mise en vente aux enchères de 27 blocs pétroliers et de 3 blocs gaziers en RDC. L'économiste Gustave Chibangou en évoque son importance. Bonsoir. Deuxième jour des manifestations anti-onusiennes à Goma, mais aussi à Boutembo, dans la province du Nord-Kivu ce mardi. Saccage et pillage des sièges respectifs de la Monusco ont été enregistrés dans ces deux villes. Les activités socio-économiques ont été paralysées. Les altercations entre les forces de l'ordre et les manifestants ont déjà fait une cinquantaine de blessés et au moins cinq morts selon le gouvernement. La rédaction de BSTV pour les détails. Hier, Goma, où la situation reste tendue jusqu'à ce mardi, aujourd'hui, Boutembo emboîte le pas pour réclamer le départ de la force onusienne présente depuis plus de 20 ans sur le sol congolais. Selon les dix habitants de Boutembo, tout a commencé au stade d'André Valvel, autrefois appelé Matokeo, où la société civile s'apprêtait à organiser un culte écuménique. A peine débuté, un groupe de manifestants a surgi soudainement sur les lieux et a perturbé l'ordre, interrompant ainsi les cultes. Dès là, une foule s'est dirigée vers les installations de la Monusco située vers le quartier Kambali. Afin d'empêcher les manifestants d'accéder à l'intérieur des installations onusiennes, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes et de tirs en l'air. A Goma, après une nuit relativement calme, les manifestations débutaient la veille en reprise des plus belles taux le matin. Principalement, les jeunes ont une fois de plus barricadé les artères de la ville. Ils ont vandalisé, pillé et emporté tout ce qu'ils pouvaient prendre. Ces attaques dans ces deux villes de la province du Nord-Kivu interviennent après des appels à manifester, en particulier des mouvements citoyens pour déclamer les départs de la Monusco face à ce que la population estime être l'inaction de la Monusco sur le plan sécuritaire. La mission de l'organisation de stabilisation pour le Congo, Monusco, a dénoncé l'attaque de ces locaux hier à Goma par un groupe de pilleurs en marge d'une manifestation interdite par le maire de la ville. Celle-ci a rappelé que ces locaux sont inviolables en vertu de l'accord sur le statut des forces des Nations Unies et le gouvernement de la RDC ainsi que la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies de 1946. Un départ de la Monusco serait-elle avantageux pour la RDC ? Tentative de réponse de la rédaction de BSTV. La Monusco est mandatée en RDC par le Conseil de sécurité pour accompagner les autorités à protéger les civils. Elle se tient aux côtés des populations et appuie les forces des défenses et des sécurités nationales dans leur lutte contre les groupes aux armées. La mission appuie aussi les autorités congolaises dans leurs efforts qui visent à restaurer l'autorité de l'État. C'est ce qu'a déclaré le représentant spécial adjoint en charge des opérations et chef de mission par intérim Kassim Medianier, appela à l'apaisement et à la retenue suite aux échouffourés qui se sont déroulés à Goma contre la mission onusienne. Malgré ces dires, force est de constater que la Monusco semble devenir de plus en plus indésirable auprès de la population, en particulier celle de la partie est de la RDC, minée par des conflits armés qui n'en finissent pas depuis plus de 20 ans de sa présence sur les sols congolais. Le reproche lui formulé est que la force onusienne semble ne pas être en mesure de contribuer au retour à la paix, pourtant objectif principal de sa mission. La Monusco est même taxée d'hypocrites et de complices de la communauté internationale au sujet de la situation qui prévaut à Béni avec les ADEF et à Routchourou avec la prise de Bounagana par les M23 appuyés par le Rwanda. Ce qui en plus a fait déborder le vase et d'avoir déclaré être incapable de combattre les M23 vu qu'il détiendrait des armes plus sophistiquées qu'elles. Ajouté aussi aux déclarations de certains acteurs politiques congolais, notamment celle du sénateur Bahatilou Kwebo, fustigeant son inaction. Cependant, dès qu'on se focalise sur son mauvais côté, il est à reconnaître qu'à son actif figure sa contribution à la réunification de la RDC, son appui au processus électoral, surtout en logistique et plusieurs actions sociales et autres. A propos de son départ, le processus est du reste déjà en cours. La situation qui prévaut à Goma et à Boutembo dans la province du Nord Kivu, après l'attaque de la Monusco avec des manifestants réclamant le départ, hic et nuk, suscite diverses réactions. Parmi elles figure celle de maître Edmond Mwepu, acteur de la société civile. Tout en déplorant et découragement toute forme de violence, ce dernier épingle le ras-le-bol de la population au sujet de ce qu'elle considère comme une faible action de la Monusco sur le plan sécuritaire. Maître Edmond Mwepu l'a dit au micro de la rédaction de BSTV. C'est vrai, il y a eu dérapage. C'est vrai que nous condamnons, nous ne sommes pas d'accord avec les morts, avec les casses et tout ce qui va avec. Mais nous voudrions que le gouvernement de la RDC puisse quand même trouver derrière ces événements que nous décrions, puisse trouver qu'il y a un cri de détresse. Il y a un ras-le-bol de la population. Le ras-le-bol, pas dans le sens que la Monusco puisse vider les lieux, pas forcément. Mais simplement, la population se dit qu'aujourd'hui, la Monusco n'est remplie pas pleinement son rôle. La mission de la Monusco n'est pas totalement exécutée. Aujourd'hui, nous voyons que la mission de la Monusco, telle qu'instituée par la résolution 1279, aujourd'hui, elle n'est pas totalement respectée. Je vous donne un cas d'illustration. Allez sur Internet, vous verrez que la Monusco, les responsables de la Monusco ont agi en faveur de telle population pour l'addiction d'eau potable. Ils ont agi pour l'organisation de telles activités culturelles. Ils ont fait ceci, cela. Alors que sur les plans sécuritaires, sur les plans militaires, il n'y a pas d'avancée significative. Aujourd'hui, nous ne sentons pas militairement la présence des forces des Nations Unies. Attendez, qui compose la Monusco ? Mais ce sont les plus grandes puissances de cette planète. Vous avez toutes les puissances de la planète Terre qui composent la Monusco. Mais comment est-ce que des petits aventuriers avec des flèches, ou sinon avec quelques complicités du Rwanda et du Burundi, peuvent tenir tête à une si grande force de la Monusco ? Manifestation anti-Monusco à Goma et Boutembo. Le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambéré, déplore la situation et donne son analyse. Ce dernier remonte de l'effet à la cause tout en proposant le remède à la situation. Il l'a dit au cours d'un entretien dans la journée avec Samy Bossongo et Généros Essengo à la permanence du parti. S'attaquer aujourd'hui à la Monusco, ou appeler la population à s'attaquer à la Monusco, alors qu'en tant que gouvernement, on n'est pas en train d'expliquer pourquoi M23 et Abunagana continuent à être sur le sol congolais, alors que tout le monde sait que le M23 signifie le Rwanda, signifie l'Ouganda. Et que donc la Monusco qui devient un témoin, parce qu'au moins l'opposition, la Monusco aujourd'hui sont celles-là qui dénoncent cette faiblesse du gouvernement à donner les moyens nécessaires. Vous vous rappelez de cette question de l'embargo qui est en discussion où on dit au gouvernement que l'embargo qui a été signé, c'est contre les groupes armés, mais le gouvernement peut acheter des armes. Il n'y a qu'à acheter des armes, à donner à nos FRDC, et n'a invité intempestivement des armées étrangères. Alors, ce complot, nous considérons que c'est un complot, inciter la population ou inciter leurs membres des partis politiques de l'Union sacrée, parce que maintenant, ce n'est même plus simplement à Goma, c'est aussi à Butembo. C'est simplement camoufler ici, un camoufler, qu'ils ont de ne pas être capables de protéger les frontières de notre pays, et ils veulent se cacher en accusant la Monusco. Nous pensons que ça, c'est un acte quand même à dénoncer, et qu'ils doivent faire amende honorable, parce que tous ceux qui sont derrière les manifestants-là, ce sont les membres de l'Union sacrée, que ce soit à Butembo, que ce soit à Goma. Et ça, c'est alors dangereux. Ce qu'on attend plutôt de ce régime, c'est de donner des moyens nécessaires à notre armée pour que l'armée se batte et recouvre l'intégrité du territoire, la souveraineté de notre pays. Allons en Itourie, où la population de Mambassa a été félicitée par le gouverneur militaire de l'Itourie lors d'un meeting populaire organisé hier lundi. Cette population se distingue par le soutien qu'elle apporte aux forces armées dans la traque des ADEF. Suivez les détails. En mission d'une ténérance administrative et sécuritaire en territoire de Mambassa, le gouverneur militaire de l'Itourie, accompagné de membres du comité provincial de sécurité, Echea, les raisements accueillis, c'est lundi 25 juillet, par la population locale, signe de son acceptation et du soutien indéfectible à ses actions pour les retours de la paix. C'est l'ensemble de la province, tout au long de son parcours du Roumou Centre, en passant par le commandant et le loi. Le lieutenant général Bouyanka Chomadjouni est ovationné frénétiquement jusqu'à Mambassa Centre, où une foule réunit devant les bureaux administratifs avec au premier plan. L'administrateur du territoire l'attendait pour écouter son message. Dans son adresse, l'autorité provinciale a, au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tizekiel-Tulombo, félicitait la population de Mambassa pour son sens patriotique de soutenir les forces armées contre les rebelles ougandais, ADEF, associé au Maïmaï, avant de réaffirmer sa détermination d'éradiquer ses forces négatives. La réhabilitation de la route Bouyanka Mambassa dans un état de dégradation, la suppression des barrières illégales, source de tracasseries de la population locale. Voilà autant de mesures prises par le numéro 1 de l'étourie pour le bien-être de la population. Cette première visite du gouverneur de l'étourie en territoire de Mambassa est saluée par notabilité locale. Signalons que cette mission du gouverneur dans ce territoire lui permettra de visiter certains centres importants de cette partie de l'étourie, notamment Epoulou, Nya Nya, Pekab 51 et Biakato, afin d'apporter des solutions aux problèmes auxquels les fils et filles de Mambassa sont confrontés. Autre chapitre, l'arrêt avant d'hier droit sur la requête en récusation de la défense du procès de François Béat, ex-conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, a été rendu ce mardi. Deux membres de la composition, à savoir le juge président et le juge rapporteur de la cour militaire statuant sur le procès François Béat et Conson, ont été écartés. La tâche revient maintenant au premier président de la haute cour militaire de désigner d'autres juges. Arrestation ce matin de Jimmy Kitengue, communicateur du PPRD, le secrétaire permanent adjoint Ferdinand Kambere confirme le forfait. Au cadre du parti de Joseph Kabila, déplore ce qu'il considère comme une répression de l'opposition par le pouvoir en place. Il en appelle au relâchement sans condition de Jimmy Kitengue. Il s'est confié au micro de Samy Bossongo et Abel Kassongo. Je confirme malheureusement l'information. Elle est telle que vous venez de la décrire. Notre brillant communicateur et secrétaire nationale à charge de la communication et médias, le camarade Jimmy Kitengue, a été élevé ce matin par les services de sécurité. Alors qu'il n'y a aucune interpellation, aucune invitation ou aucune notification qui lui avait été donnée auparavant. Donc, nous considérons, nous, que c'est un acharnement de plus. C'est la roue de la répression de ce régime qui est en train d'instaurer la nouvelle dictature dans notre pays qui continue, qui est en marche. Et c'est à cela que nous appelons ce service ou le pouvoir de relaxer notre camarade. Et cela, sans condition, et immédiatement. Parce qu'il n'a commis aucune faute et il n'est poursuivi, il n'est arrêté que tout simplement pour ses opinions politiques par rapport à la gestion du pays. Nous sommes un parti de l'opposition. C'est de droit constitutionnel qu'il est reconnu à l'opposition de faire, d'ailleurs, à Reprenas, c'est proprement, un recadrage de cela qui gère au quotidien les pays. Les pays. la position du parti est là, les camarades sont inanimes avec lui et nous espérons qu'ils vont nous écouter pour les libérer immédiatement et sans condition. Les autorités Pangou démontre l'importance de cette exploitation. Il en parle auprès de Clémence Féza. Sur le plan économique, l'exploitation de ces pétroles ou de ces potentiels pétroliers n'est pas seulement avantageux pour les investisseurs qui viendront investir. C'est avantageux également pour la République démocratique du Congo. A partir du moment où, prenez par exemple les cas des trois blocs gaziers, le gaz est aussi dangéré pour les communautés. C'est aussi dangereux. N'est pas aussi exploiter cela, c'est aussi mettre en péril la vie des Congolais. Et ça va permettre à la fois le pays à croître son niveau de production et plus on produit, plus on aura la capacité de pouvoir satisfaire la demande interne mais aussi à industrialiser. Pourquoi on ne peut pas raffiner le pétrole au Congo ? C'est parce que aussi il n'y a pas cette production-là, il n'y a pas cette exploitation du potentiel que nous avons. Il n'y a pas d'investisseurs dans ces secteurs. Et cette exploitation de blocs pétroliers va nous permettre de lancer aussi un message au niveau international que la RDC devient aussi un pays attractif, devient un pays où on peut investir. Restons toujours dans le secteur économique. La RDC faisant partie des partenaires de l'Union Européenne, la dépréciation constatée de l'euro actuellement peut se répercuter sur l'économie congolaise. C'est ce qu'a indiqué l'économiste Gustave Chibangu. Il a affirmé que c'est pour la première fois que la valeur du billet vert passe au-dessus de celle de l'euro. La principale raison de cette baisse du prix, selon cet expert, est la crise ukrainois-russe. Reportage de Clémence Feza et Généros Esengo. En 20 ans, la monnaie euro enregistre son plus bas niveau face au dollar américain, frisant la parité avec la monnaie yankee. La dépréciation de l'euro intervient en plein milieu d'une crise énergétique en Europe causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les macro-économistes Chibangu-Gistav expliquent les facteurs de cette dépréciation. La baisse de l'euro au niveau international a d'abord trois grands facteurs. Le premier facteur, c'est celui de l'incertitude qui prône au niveau international. Mais deuxièmement, c'est la politique monétaire de la Fed, qui est la fédérale de la réserve américaine, mais troisièmement, c'est la hausse des prix de produits énergétiques. L'inflation dans la zone euro est à son plus haut niveau, 8,6%. La dépréciation de l'euro augmente les coûts de la vie en renchérissant les importations. La RDC n'est pas épargnée et les conséquences sur l'économie congolaise se résument dans le livre statistique appelée balance de paiement. Une dépréciation de la monnaie nationale entraîne généralement une hausse généralisée des prix. Et parmi les partenaires de la RDC, après la Chine, qui est notre premier partenaire en termes de nos exportations, qui sont composées pratiquement de plus de 95% de matières premières, il s'est fait que le deuxième partenaire c'est l'Union Européenne. Donc, nous exportons et nous importons également de ce pays-là, de cette zone-là qui est l'Union Européenne et dans laquelle l'euro est utilisé. Donc, nous qui exportons, nous vendons ces produits-là, non pas en francs congolais, mais nous les vendons en monnaie étrangère et principalement les dollars. Donc, les conséquences peuvent se faire sentir lorsqu'il y a cette dépréciation. les prix également augmentent au niveau de l'Union Européenne. Le bien que nous nous importons de l'Union Européenne qui coûte un peu moins cher avant la dépréciation va pouvoir coûter un peu beaucoup plus cher ce qui va coûter un peu cher pour les Congolais qui importent de bien à partir de l'Union Européenne. Cette dépréciation ne s'est fait pas ressentir en RDC pour les moments bien qu'il ait la hausse généralisée de prix. Sentez à présent quels sont les bienfaits du chou qui vous pousseraient à manger. Ce légume possède des propriétés anti-oxydants et anti-fatigue. Il regorge de nombreuses vertus. Ce dernier est composé de grandes feuilles et pousses au-dessus du sol. Le chou peut être une réponse contre certaines maladies. Un papier de Laetitia Wemba. Le chou paumé dit chou des mille ans fait partie de la famille des crucifiaires et originaires du bassin méditerranéen. C'est un des légumes les plus représentés dans notre alimentation. Sa période de récolte reste néanmoins d'octobre à avril laissant ainsi de multiples occasions pour réaliser toutes sortes de recettes composées de choux vert, rouge, blanc, frisés ou lisses d'un point d'environ des kilogrammes et faibles en calories. C'est également un légume qui rigorge de vitamines et minéraux qui sont bénéfiques pour la santé tels que les potassiums présents en grande quantité dans les légumes vigoureux. En fait, les choux sont riches en fibres, en antioxydants, en vitamine C et stimulent les transits intestinales et diminuent les risques d'apparition des cancers. Cependant, les atouts santé et nutrition du chou paumé tout comme. Les autres choux est composé à 90% d'eau. Celui-ci est un légume peu calorique que vous pourrez consommer sans crainte pour la ligne. Ainsi, vous pourrez retrouver du soufre qui lui donne son goût si caractéristique. Mais également, la vitamine B9 avec du potassium et du sodium. Selon les mots du nutritionniste, les choux luttent contre le vieillissement cellulaire et un anti-fatigue. Les choux mériteraient une place de choix dans les menus pour profiter au maximum de ses bienfaits, notamment ceux des choux rouges et blancs, mais consommez-les de préférence crues. Sport à présent, 28 léopards ont traversé ce mardi pour le Congo Brazzaville. Les fauves congolais y vont dans le cadre du stage débuté en ce mois de juillet. Ils rencontreront en match amical les Diables Rouges du Congo demain mercredi. Ensuite, les hommes d'Otis Ngoma recevront le dimanche 31 juillet leurs homologues à Kinshasa de matchs amicaux qui s'inscrivent dans le cadre de la double confrontation qualitative face au Tchad pour un ticket lors de la phase finale Auchan prévue en janvier 2023 en Algérie. La phase allée du championnat des académies et écoles de football des moins de 15 ans a pris fin le week-end passé. L'école de foot Samala, logiquement avec 8 victoires et 9 sorties, termine champion de la mi-saison avec la meilleure attaque, 33 buts marqués. La meilleure défense, c'est celui du centre de formation Udjana, n'ayant caissé que 8 buts et comptant 28 points à la longueur du premier. Notons qu'au moins 10 écoles et centres académiques de Kinshasa prennent part à ce championnat organisé par la Ligue nationale de football des jeunes sous la supervision de la Direction technique nationale. Suivons la lecture des journaux avec Samy Bossongo. Bonjour à tous les amis de l'émergence du Congo. Notre survol médiatique de cette journée ensoleillée du 26 juillet part du 7 sur 7.CD qui a écrit sur Kinshasa où la police dément la rumeur sur un prétendu trafic des organes humains dans les hôpitaux et met en garde ses propagateurs. Pour le général Sylvano Kassongo écrit le métier, l'élément son nom faisant état du prétendu trafic des organes humains qui circulent sur les réseaux sociaux depuis un certain temps vise tout simplement à créer la psychose et la panique au sein de la population. Dans tous les hôpitaux de la ville, a garanti le général dans le communiqué, aucun cadavre n'a été emmené avec un quelconque organe amputé par un tiers. En plus, la police n'a enregistré aucune dénonciation portant sur un cas d'amputation. Transitons par Radio Capi.net avec son titre « Nom qui vous » des nombreux sans-abri à la suite d'un nouvel incendie au camp des déplacés de Boulambo. Ce site renseigne à ce sujet que plusieurs familles des déplacés sont sans-abri dans le territoire de Massissi et que leurs habitations et que leurs habitations et de nombreux biens sont partis en fumée lors d'un incendie survenu dans la nuit de vendredi 22 au samedi 23 juillet dans les camps des déplacés de Boulambo à Massissi-Sentre. Le président de ces camps déploie le pillage par les gens de mauvaise foi de la quantité infime de biens sauvés. Il en appelle à une assistance du gouvernement et des humanitaires. Atterrissons par cette une des médias congol.net au titre évocateur et interrogateur Diongo Katumbi Kabound Fayoulu bientôt un front commun contre Tshisekedi. Depuis un certain temps relativement court écrit Mediacongo.net et comme d'ordinaire le paysage politique congolais offre du spectacle à couper le souffle aux observateurs et familiers des grands débats. Outre Martin Fayoulu connu opposant au régime au lendemain de sa défaite à la présidentielle de 2018 il faut désormais compter dans ses rangs Jean-Marc Kabound de Franck Diongo et Moïse Katumbi. Chacun évoquant une raison de son départ l'impression que les quatre donnent et qu'ils veulent combattre Farouche Matissekedi avant les joutes électorales de 2023. On espère chers téléspectateurs que vous avez appris de notre revue de presse. Portez-vous bien chez vous. Votre journal se termine ici avant de nous séparer le rappel des titres. Deuxième jour de tension dans la province du Nord-Kivu à Goma. Aujourd'hui, la ville de Boutembo lui a emboîté le pas avec une manifestation anti-monisco. Arrestation de Jimmy Kiteng et communicateur du TPRD, Ferdinand Kambere appelle à son relâchement sans condition. Les autorités congolaises ont décidé de la mise en vente aux enchères de 27 blocs pétroliers et de 3 blocs gaziers en RDC. L'économiste Gustave Chibangou en évoque son importance. Nous vous souhaitons une bonne soirée avec le programme de BSTV. À la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci.